Satisfaction est l'histoire de Madame Akhli, qui est une femme française qui arrive en Algérie après l'indépendance parce qu'elle a rencontré son mari en France, Brahim. Ils sont habités, obsédés par un désir de révolution pacifiste après la guerre, de révolution peut-être un peu plus intellectuelle, c'est-à-dire ils ont le désir de reconstruire un pays qui est enfin libre. Mais très vite, les espoirs et les espérances vont être déçus. Satisfaction, ce sont les sept carnets de Madame Akhli. Par ennui, elle va commencer à écrire tous les jours ses fantasmes, ses obsessions, ses délires, sa solitude. Elle va raconter l'amour fou qu'elle voue à son fils, Erwan, qui a dix ans, le désamour qui l'envahit peu à peu pour son mari, Brahim. Pour ce pays, l'Algérie qui ne l'a pas accueillie comme il aurait dû l'accueillir. Elle ne se sent pas aimée, elle souffre peut-être d'une forme de rejet, de racisme, et pourtant elle adore ce pays, elle adore sa nature. Donc c'est une sorte de monologue qui, tout d'un coup, va être entrecroisé par d'autres voix parce qu'elle va rencontrer le fameux Bruce, et je devrais dire la fameuse Bruce, qui est l'amie d'Erwan à l'école. Elle pense que c'est un petit garçon au début. Et en fait, il s'avère que Bruce est une petite fille. J'interroge encore là mes obsessions préférées, l'identité, le genre, les amours interdites. Et puis dans ses carnets va surgir un personnage très important, Catherine Bouzba, c'est-à-dire que Michel Akhli va soudain se prendre d'amour, mais d'un amour un peu malsain, qui n'est peut-être pas un amour amoureux, mais en tous les cas, une obsession absolue pour une femme qui est totalement son opposé. Une femme française qui vit bien en Algérie, qui est libre, qui a des amants, qui est belle, qui est sensuelle. Et Madame Akhli va tout d'un coup reconnaître chez cette femme tout ce qui lui manque, c'est-à-dire une dimension charnelle, sensuelle. Elle va être tellement obsédée par cette femme, qu'elle va fomenter une forme de vengeance qui éclatera à la fin du livre, et évidemment que je ne le révélerai pas. Ce qui est assez rigolo dans ce livre, c'est qu'au début, au début de la lecture, on peut l'appeler satisfaction, et à la fin on peut l'appeler satisfaction, puisque la chanson des Rolling Stones était le point de départ, et fait partie du plan de vengeance, en tous les cas de la scène de vengeance préparée par Madame Akhli. Satisfaction est née pendant la sortie d'Otage, étrangement. Un jour j'ai eu la grâce et la dernière scène est venue, et le titre est la chanson. Alors après, il a fallu trouver la voix, la véritable voix de Madame Akhli et l'entendre. La narration devait se dérouler sur une journée, en fait elle se déroule sur une année, de 1977 à 1978, et j'ai trouvé la forme des carnets, qui ne sont pas des journaux intimes, parce que c'est quand même un roman, et il y a une forme quand même romanesque, et on est vraiment, on suit comme ça la trame d'un récit. Mais sept carnets, comme les sept péchés capitaux, à l'époque j'écrivais, enfin j'écris toujours, j'ai des centaines et des centaines de pages de mon journal intime, et je pense que ce journal intime m'a soufflé l'idée des carnets, même si on n'est pas du tout dans une chronologie à part les saisons, c'est-à-dire que le premier carnet de Madame Akhli commence dans un été brûlant, d'incendies, de fournaises, et se termine au début de l'autre été 1978. C'était facile pour moi, puisque l'Algérie je connais bien, c'est un territoire qui est familier, j'ai grandi 14 ans en Algérie, mais je me suis extraite totalement de l'autofiction, de l'autobiographie, pour raconter, pour monter le roman de Madame Akhli, même si on peut reconnaître certaines, non pas scènes, mais en tous les cas certains personnages qui sont passés en fantômes dans mes romans plus auto-fictionnels. Mais j'ai vraiment inventé cette femme d'après les femmes que j'avais rencontré en Algérie, des amis de ma mère. C'est vrai que je voulais rendre hommage à ces femmes françaises qui ont épousé des Algériens et qui arrivent après l'indépendance, et qui étaient souvent des femmes tristes, déçues, qui n'avaient pas retrouvé peut-être l'amour qu'elles vivaient en France auprès de ses maris, et en tous les cas qui avaient perdu en liberté. Je suis fascinée par ceux qui renoncent à leur destin, par ceux qui renoncent à leur liberté, et finalement satisfaction prolonge otage dans ce personnage de femme qui renonce à un destin de femme plus grand que celui d'être juste une mère, une mère nourricière. Mais pour l'anecdote, Madame Akhli cuisine beaucoup, et ce livre n'est pas le récit d'une solitude, bien au contraire, c'est le récit d'un amour domestique qui s'éteint, mais c'est aussi le récit de recettes, c'est le récit de son alcoolisme. Madame Akhli boit beaucoup, et le livre est comme ça, parsemé de bons vins, de rôti, de poulet, de tartes. Ce n'est pas un livre de recettes, mais c'est vraiment un livre, je voulais vraiment une sorte de festin de babette à l'envers, c'est-à-dire que Madame Akhli cuisine pour celui qu'elle aime, avant tout Erwann, son fils, et il transmet dans ses plats ce décharge de ses névroses, de sa cruauté, de sa folie. Alors le livre est né par la fin, et puis la fin a tout d'un coup éclairé tout le début, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une tension tout au long du roman, on ne sait pas quand la tension va exploser, on ne sait pas par quel biais elle va arriver, est-ce que ce sera par cette petite fille qui se prend pour un garçon, qui s'appelle Bruce, qui est folle de Bruce Lee, d'où son surnom, est-ce que ce sera par Erwann, le fils adoré, est-ce que ce sera par Brahim, ce mari très gentil, mais tout d'un coup qui devient invisible, est-ce que les fantasmes de Madame Akhli, qui sont des fantasmes parfois un peu sales, un peu violents, puisque la perte du désir est comblée par des amants imaginaires qui sont d'une brutalité folle, d'une saleté folle, un peu sanguinaire, parce que Madame Akhli a quand même éhanté par le désir, même si celui-ci s'effondre. Est-ce que ce sera par l'envoûtante Catherine Boussbard ? On ne sait pas. Et en fait, je crois que l'attention d'un récit, l'attention d'un roman est à son apogée lorsqu'elle éclate là, on ne s'y attend pas. Lorsqu'on écrit, il y a toujours la tentation de la folie des grandeurs ou de la dimension presque hollywoodienne. Donc il faut savoir s'arrêter à temps, il faut savoir choisir une cruauté dans une mesure humaine. C'est pour ça que ce livre est un roman, mais il a, j'espère, en tous les cas, toutes ses voies sont vraies. En tous les cas, lorsqu'on le referme, on se dit Madame Akhli a existé, Bruce a existé, Brahim a existé, j'espère. Moi, je voulais vraiment une portée totalement universelle. Même si nous sommes en Algérie dans les années 70, il y a aussi encore des thèmes qui me sont chers et que j'interroge. Et avec au centre, qu'est-ce que la liberté ? Est-ce que la liberté existe ? Est-ce que Madame Akhli est vraiment libre ou est-ce qu'elle est prisonnière de ses fantasmes et peut-être prisonnière d'une histoire qui la dépasse ? L'histoire de l'Algérie, cette guerre d'indépendance qui a été gagnée. Et c'est les années 70, à la fin, où fomentent, où se préparent une autre guerre terrible, politique et religieuse, puisque Madame Akhli raconte aussi, de façon en nombre, de façon fantomatique, la montée de l'intégrisme. Une milice patrouille dans les quartiers. Elle habite le quartier d'Hydra, un quartier que j'ai bien connu, et commence à espionner ces mariages mixtes, qui sont parfois soupçonnés d'espionnage, de trahison, commence à espionner les gens qui boivent de l'alcool ou non, commence à espionner les femmes, qui sont un peu plus libres que ces femmes, tout d'un coup, qui vont porter le hijab. Brahim les appelle les petites sœurs de Khomeini, parce que l'Iran, l'Algérie n'est pas l'Iran, mais l'Iran a comme ça commence son influence, et c'est la fin des années 70, prépare un cataclysme, celui des années 90, et de la fameuse décennie noire. Satisfaction, c'est ça aussi, c'est l'histoire d'un vestige, les vestiges plus anciens, les vestiges des ruines romaines qui parsèment cette nature, ce pays envoûtant, hypnotique, et puis les vestiges d'un amour, et aussi les vestiges d'une guerre qu'on a confisquée à ceux qui l'ont gagnée, au peuple. Et ce peuple-là ira se réfugier auprès de ceux qui donnent peut-être le lait et le pain, mais qui entraîneront ce peuple vers une certaine tragédie.